Belva c'est une chocolaterie belge bio et équitable et ce qui nous rend unique c'est qu'on a une traçabilité directe jusqu'au planteur de cacao dans les pays du sud donc on sait d'où viennent les fèves dans nos chocolats et ça donne une dimension tout à fait particulière à notre travail parce qu'on connaît les gens qui sont à l'origine de notre produit. Je m'appelle Thierry Nouzen, j'ai toujours travaillé dans le chocolat entre chez Nestlé il y a 15 ans j'ai repris une petite chocolaterie qui s'arrêtait c'était Belva et aujourd'hui on est 27 personnes pour cette personne à l'époque une très belle équipe avec laquelle on va encore grandir. Je me suis rendu compte en étant dans le secteur qu'il n'y avait pas de chocolaterie qui s'était spécialisée dans le commerce équitable et pourtant c'est un élément essentiel pour tous ces chocolatiers beiges qu'on vend dans le monde entier grâce à cette réputation et aujourd'hui encore on est la seule chocolaterie qui est producteur et aussi 100% équitable. 100% c'est pour dire qu'à tout moment chez nos clients on se bat pour cette cause qui est le commerce équitable. Notre impact est déjà très grand aujourd'hui parce que par l'activité actuelle on verse 400 000 euros de compléments de prix aux planteurs avec lesquels on travaille dans les quatre coopératives. Le projet qu'on lance va permettre de doubler ce montant et qui va alors bénéficier cette fois en Côte d'Ivoire aux planteurs de là-bas. Le deuxième important impact c'est qu'on organise la conversion vers le bio de centaines de familles en Côte d'Ivoire et que ça aussi va bénéficier entre autres à leur santé. Il faut savoir que historiquement nous nous approvisionnons surtout au Pérou, en Équateur, à Saint-Domingue mais le plus grand producteur du monde c'est la Côte d'Ivoire et c'est là qu'il y a les pires conditions. Donc on a décidé qu'on veut agir, on veut faire quelque chose dans cette industrie et c'est de construire une usine là-bas. Et ça, ça améliore grandement les conditions de vie des planteurs là. Et en plus des fonds de l'ITA, on a déjà des partenaires. La coopérative va investir pour plus de 51%. Il y a la Fondation Roi Boudouin, le Fonds d'investissement Campani et Alterfin. J'ai une anecdote sympa mais qui montre aussi l'utilité de tout le projet. C'est qu'en faisant la transformation du cacao, on dégage une petite plure qui est en général jetée, c'est un déchet, et là-bas on leur a appris que non, ce n'est pas un déchet du tout. Quand l'opération est faite là-bas, on peut l'utiliser comme fertilisant excellent et qui diminue les produits chimiques dans les plantations.